Alors Mathieu, Mobile Addict, alors c'est un nom marrant d'ailleurs Mobile Addict, pourquoi Mobile Addict ? Ecoute Mobile Addict parce que tout simplement on se rend bien compte que c'est un média qui est en train de devenir un média de masse et qui est très addictif puisque personnel, toujours dans la poche, donc voilà pourquoi. Et puis dans Addict, il y a ADD qui veut dire « plus vend » en anglais, donc c'était un petit jeu de nom. Très bien. Alors depuis quand avez-vous ouvert Mobile Addict ? Ça fait combien de temps ? Alors on a lancé Mobile Addict il y a un an et demi. Un an et demi. Et vous avez annoncé, donc c'est paru un petit peu partout dans la presse, des chiffres qui font plaisir, qui montrent que le marché est présent. Comment vous, vous arrivez à vous démarquer aujourd'hui vis-à-vis des éditeurs ? Moi je pense que ce qui nous différencie, c'est que j'élargis un peu la problématique. On n'est pas uniquement sur du mobile, on est vraiment sur du digital au sens large, avec quelques spécificités mobiles. Mais on est là... C'est le mot de l'année 2010, ça, digital. Voilà. Et on est là pour accompagner ce marché-là vers... Moi je pense qu'à terme, les régies web auront des spécialistes mobiles, mais vendront à la fois du web et du mobile. Donc moi c'est notre vision, et on accompagne les éditeurs vers cela, et surtout on les aide à créer une audience sur le mobile, c'est le premier attache à fuser pour faire du business, et ensuite à le monétiser du mieux possible. Alors voilà, on parlait des problématiques des éditeurs, l'une qui est vitale, c'est créer de l'audience. Exactement. Donc nous, voilà, moi ayant été éditeur longtemps, je sais quels sont les best parties pour créer de l'audience. La première des choses, c'est la redirection sur le user adjoint, des choses comme ça qui sont basiques, mais la plupart des éditeurs connaissent pas, qui viennent pas du mobile, savent pas forcément. Donc c'est la première chose. Puis après, évaluer ensemble la pertinence d'une roadmap de développement sur telle ou telle plateforme mobile, iPhone évidemment, et moi je pousse énormément iPhone, et vraiment certains, je ne dis pas, c'est un mobile parmi d'autres, aujourd'hui c'est la locomotive du marché, et il faut quand même la traiter comme telle. Et puis ensuite, voilà, être très attentif à ce qui se passe chez Samsung avec Bada, chez Google avec Android, etc. Et tous les autres, il y en a plein d'autres. Et tous les autres, mais pour l'instant c'est ces deux-là qui semblent commencer un petit peu à arriver. Question, les taux de clics aujourd'hui, c'est conséquent ? Alors les taux de clics historiquement sont très élevés sur le mobile. Est-ce que ça continue là ? C'était 3-4%, ça chute, et c'est le revers de la médaille, c'est qu'on a une audience qui explose, donc on a de plus en plus de VU, donc vraiment ça devrait faire monter le taux de clics, mais en revanche, on a aussi beaucoup plus de pages vues par VU, parce qu'on a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus riche qu'avant. Avant le web, quand on faisait 2-3 pages, c'était déjà le bout du monde, et donc de fait, on avait un taux de répétition de la veillard qui était faible, et donc des taux de clics qui étaient élevés. Là, on a de plus en plus de VU qui font de plus en plus de PAP, donc naturellement, on a des taux de clics qui commencent à se rapprocher de ce qu'on peut avoir sur du web, mais on reste quand même assez nettement du web, le web c'est 0.15, 0.20, là on est plutôt sur de l'appli entre 0.8 et 1.5. Mathieu, dernière question, le modèle économique d'une régie, est-ce que tu penses que ça va évoluer vers quelque chose d'innovant ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un modèle quasi web, CPM, CPC. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose qui peut émerger ou pas ? Tu pourras poser pour lui ? Non, mais si tu n'es pas capable de répondre, ça veut dire que tu ne vois pas. J'ai posé la question à plusieurs régies et elles ne voient pas. Est-ce qu'on est bloqué dans ce modèle-là aujourd'hui pour vendre de la publicité ? Moi, je pense que malgré tout, la pub sur le web, c'est un carton, ça marche. Donc, appliquer les mêmes recettes, CPM, CPC, CPA, CPL, tout ce que tu veux, perf, c'est ça qui peut assurer le succès. Si on a des meilleurs perfs, je pense, sur du mobile, parce que tu es sur un média vraiment one-to-one, et que tu as des meilleurs taux de clic dans les temps et des meilleurs taux de transfert, en appliquant les mêmes recettes que le web, on pourra quand même faire sortir de l'ornière ce business-là. Je pense que... Mathieu, merci. Merci.